Vous mourez d'envie de vous lancer en bourse ? Je vais vous donner quelques petites astuces avant de débuter. Ouais, c'est cadeau. La première chose à identifier, c'est le niveau de risque que vous êtes prêts à prendre. On le rappelle, la bourse, ça comporte des aléas. On peut certes gagner de l'argent, mais on peut aussi en perdre. Là, ça pousse des problèmes. Mais bonne nouvelle, votre conseiller au courtier est là pour vous aider à vous y préparer au mieux. Et pour ça, il faut d'abord comprendre quel est votre profil d'investisseur. Focus. Il existe trois types de profils d'investisseur. Le prudent, qui est prêt à prendre peu de risques. L'équilibré, qui prend des risques raisonnables. Et le dynamique, qui peut prendre des risques importants. Pour savoir lequel vous êtes, vous allez répondre à un questionnaire sur votre situation financière, votre patrimoine, votre niveau de connaissance sur le sujet et votre expérience en bourse. Tâchez d'y répondre le plus honnêtement possible, car il va vous permettre de déterminer votre stratégie d'investissement. Le but, c'est que vous investissiez à hauteur de vos revenus et sans prendre de risques inconsidérés. D'ailleurs, il y a un autre truc à savoir pour limiter les risques quand on investit. Diversifier son portefeuille. S'il y a un conseil à retenir, c'est bien celui-là. Je vous explique pourquoi. Diversifier son portefeuille, ça veut dire investir dans plusieurs types de titres. Des actions, des obligations, des ETF ou encore des OPC pour organismes de placement collectif. Il faut aussi varier vos placements en choisissant des secteurs d'activité différents et même plusieurs zones géographiques. Essayez d'investir dans au moins 4 ou 5 titres différents. Avec cette technique, vous vous protégez contre les variations puisque si l'un de vos titres vient à baisser, les autres peuvent compenser. Aux échecs, ça ne vous viendrait pas à l'idée de ne jouer qu'avec votre tour. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut vous servir de toutes les pièces à votre disposition. Enfin, vous voyez l'idée. C'est vraiment intelligent. Ah oui, et n'oubliez pas une chose. Chaque opération en bourse occasionne des frais qui peuvent impacter vos rendements. Il y a d'abord les frais de courtage. C'est ce que l'intermédiaire qui s'occupe de vous prélève à chaque fois que vous achetez ou vendez des titres. Ils comprennent les frais de marché pour la plateforme sur laquelle l'opération est exécutée, les commissions bancaires pour payer les moyens humains et informatiques mis à votre disposition et la taxe de transaction financière, qui est perçue in fine par l'État, mais qui ne concerne que les actions de grandes sociétés françaises. Ensuite, il y a les droits de garde. Ils sont perçus annuellement par votre banque pour la tenue de votre compte-titres ou de votre PEA. Leur montant peut varier en fonction du nombre de lignes dans votre portefeuille et il est plafonné uniquement pour le PEA. Alors, avant de démarrer, n'oubliez pas de prendre en compte tous ces frais fixes et renseignez-vous auprès de votre banque. Il existe des offres qui permettent aux clients les plus actifs en bourse de faire pas mal d'économies de ce côté-là. Vous êtes maintenant prêt à bien étudier les titres qui vous font de l'œil et à investir la somme qui vous convient. Car ainsi répartis dans plusieurs actions différentes et avec un niveau de risque maîtrisé, on a quand même moins peur de tout perdre d'un coup. Et voilà, CQFD ! Abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos CQFD et en savoir plus sur la bourse. Sous-titrage ST' 501